... Alors, en fait, c'est important pour moi de vous présenter ces vestiaires. Déjà, vous remarquez qu'ils sont assez petits. Ces vestiaires, en fait, c'est vraiment le moment où les rase-auteurs, qui sont des jeunes hommes comme vous et moi, avec un smartphone, des écouteurs, qui vont sur Facebook, qui ont une vie, vont en fait poser tout ça. Ils vont poser leur téléphone, ils vont poser leur vie de jeunes hommes, et ils vont s'asseoir ici, ils vont se changer, ils vont avoir leur tenue blanche. À partir du moment où ils sont habillés de leur tenue blanche, qui est très classique, réglementée, il faut que tout soit blanc. T-shirt avec le nom derrière, pantalon blanc, chaussure blanche. C'est obligatoire. Quelqu'un qui s'amènerait avec des chaussures noires ne serait pas accepté en piste. Voilà, le règlement est comme ça. Je voulais qu'on vienne là d'abord, vraiment, pour qu'on ne puisse pas les déranger lors de leur préparation. De temps en temps, quand on rentre, ils sont en train de se préparer, on peut un peu discuter avec eux. Ils nous montrent leur crochet, on leur demandera tout à l'heure qu'ils puissent s'approcher pour qu'on puisse voir ce fameux crochet. Alors, je vous ai donné quand même des mots de vocabulaire, rasé terre, crochet. On va essayer de vraiment tout bien expliquer. Maintenant qu'on a fait les vestiaires, on va passer à l'infirmerie qui est quand même un point stratégique et on va y rester quelques minutes. Ben oui, c'est important. Alors, suivez-moi, c'est par là. La course camargaise, c'est un sport. C'est un sport que l'on aime beaucoup quand on est aficionat, qui nous fait vibrer. Il y a trois acteurs. Il va y avoir le taureau avec les manadiers qui vont amener les taureaux. Les rasateurs qui sont ces hommes en blanc. Et puis, il y a le club taurin qui va gérer les arènes. En fait, c'est un trio qui travaille ensemble. Si un jour, dans notre maillon de cette chaîne, un des trois disparaît, la course camargaise disparaîtra. Donc, en fait, on travaille les uns avec les autres pour que ce trio reste toujours. Ici, on est à l'infirmerie parce que les rasateurs que vous allez voir vont concourir avec des bêtes, des taureaux de race camargue, à cornes nues. C'est-à-dire que le processus pour devenir rasateur, ça commence par l'école de rasateur. Dès trois ans, on apprend à courir, on apprend à sauter. Et petit à petit, on va monter en grade et on va arriver au plus haut de l'école de rasateur. De là, c'est exactement comme tout sport. On va être remarqué par le CTS, Cyril Garcia, qui gère le repérage des jeunes à la fédération. Et c'est lui qui va dire, « Tiens, celui-là, j'aimerais bien le revoir. » Et en fait, on va créer une finale de ces écoles de rasateur. Et ils seront choisis en commission pour arriver en ligue. C'est-à-dire le premier niveau de ce sport, puisqu'il en comporte trois. La ligue, quand on est en ligue, on passe à l'avenir après une commission. Et ensuite, aux as. Alors, les premières règles de fonctionnement, eh bien, ça se passe comme ça. Les rasateurs arrivent, ils se changent. Les chars, les camions arrivent. On débarque les taureaux au niveau du tauril. Et l'infirmerie va être désinfectée après notre passage. Et en fait, cette infirmerie, elle est comme toutes les autres dans les arènes. Il y a une porte qui donne directement des arènes vers ici. Et si le médecin n'est pas encore arrivé, la course ne débutera pas. Il faut obligatoirement un médecin, un docteur, un médecin et une ambulance. Si l'un des deux manque, la course ne commence pas. Alors, cette infirmerie, c'est donc le médecin qui va rester là. S'il y a un accrochage, quoi que ce soit, eh bien, on arrête la course et le rasateur sera soigné. Alors, le type d'accident, généralement, eh bien, ça peut être un petit coup de corne. On évite de faire appel au médecin, c'est toujours bon signe dans une course, si en fait, on laisse le médecin de côté. Mais il peut y avoir un petit accrochage. En fait, les cornes sont nues, donc on s'accroche très souvent. Ça se soigne plutôt bien. C'est très bien. Le rasateur rentre en piste, c'est un peu plus grave. Les pompiers arrivent et on amène aux hôpitaux différents. Tout simplement. Quand il se passe ça, eh bien, la course reprend dès que le médecin est revenu. Tout simplement. Alors, ces chars, ils sont aménagés de façon à ce qu'il y ait des planches sur lesquelles on va être sur le ventre, les bras pendants, pour qu'on puisse travailler les taureaux. On va donc mettre des grosses cordes au niveau de leurs cornes et les tubes que vous voyez, eh bien, vont permettre à attacher les cornes. De là, le manadier ou son gardien, celui qui va l'aider, vont pouvoir encocarder les taureaux. Quand on encocarde le taureau, c'est-à-dire qu'on va lui placer cinq attributs. Alors, aujourd'hui, c'est pas vrai. Aujourd'hui, c'est une course de ligue. Les taureaux sont jeunes. On ne va placer que quatre attirces. Alors, les taureaux avec les cloches, on appelle ça des simbènes. Le simbènes, ce n'est pas un taureau appauvoisé, mais c'est un taureau coopérant qui, en fait, aide un peu plus le troupeau à s'engager. Donc, il faut savoir, en fait, que les taureaux sont grégaires. Ça veut dire qu'ils sont toujours ensemble. S'il y en a un qui part à droite, ils partiront tous à droite. En fait, le taureau commence à devenir difficile, sauvage, et, en fait, à vraiment réagir quand il est seul. Parce que quand il est seul, il a peur, il se défend. En fait, c'est tout à fait animal. Il n'y a rien de grave à ça. Mais c'est pour ça que dans les arènes, vous ne verrez jamais, à part s'ils n'arrivent pas à rentrer, deux taureaux en même temps. Ce qu'on attend, c'est de voir le caractère du taureau qu'on a choisi. Donc là, en fait, on essaye de toujours les faire aller ensemble pour éviter qu'ils stressent parce que ce n'est pas notre but. Le but, c'est qu'ils arrivent pas stressés. Donc là, regardez, ils sont en train de travailler sur les taureaux. Ils les mettent d'une case à l'autre pour ouvrir le char et ensuite, aller les mettre dans les cases du tourisme. Et de là, ils vont y rester jusqu'à la fin de la course. Donc oui, c'est comme ça, on les laisse tranquilles. Exactement, c'est pour ça qu'ils sont trois par trois. Alors chaque taurisme est différent. Il y a des tauristes qui sont plus spacieux, on peut en mettre plus, mais trois, c'est vraiment le maximum. En fait, nos taureaux, ce sont nos champions. Donc le but, c'est de les mettre en condition pour qu'ils puissent en fait nous faire une belle course. Alors c'est comme nous, il y a des matins où on se lève, où c'est plus difficile. Et il y en a d'autres où tout va bien, mais chez eux, c'est pareil. Alors je voulais vous présenter monsieur Kayan, donc de la manade Kayan qui va avoir des taureaux aujourd'hui qui vont concourir en ligue. Est-ce que vous pouvez en quelques minutes résumer votre métier de manadier et pourquoi vous faites ça ? Bonjour tout le monde, je suis manadier, je suis éleveur de taureaux de race et camargue depuis pratiquement 40 ans. Notre but, si vous voulez, c'est d'élever des taureaux de race et camargue pour la course camargaise. Le taureau de Camargue c'est un taureau qui est assez spécifique. Il n'y en a aucun autre spécimen dans le monde. Il y a 24-25 000 bovins en camargue et on est à peu près 140 manadiers sur 4 départements. Le Gard, les Rôles, les Rouches-de-Rhône et un petit peu dans le Vaucuse et un petit peu dans l'Ordre. Notre but, c'est d'arriver à sélectionner nos taureaux. On veut des taureaux qui ne soient pas trop pas méchants parce que la méchanceté est en porte mais qu'on essaie plutôt de faire un peu des athlètes de vitesse et on joue sur l'intelligence. Tout le taureau Camargue vit toute l'année dehors 24 heures sur 24 et il mange continuellement de l'herbe verte et on n'a pas de complément. C'est un animal qui est vraiment demi-sauvage. Merci pour un bon prix-midi. Merci. Alors, c'est toujours mieux d'entendre le manadier expliquer parce qu'effectivement c'est un métier de passion. Alors, je sais que la course camargaise est souvent confondue avec la corrida. La fin n'est pas la même, la race n'est pas la même et comme il l'a justement et parfaitement dit, nous sommes sur une race qui est unique au monde. Ça veut dire que les géants de la planète entière ne voient jamais de taureaux Camargue que s'ils viennent ici en Camargue. C'est quand même fou d'avoir ça chez nous. Une race unique au monde. Oui ? Est-ce que les vaches aussi sont les vaches ? Alors, c'est une excellente question. Les manadiers, alors, c'est moi qui fais l'erreur. Je dis toujours taureaux de Camargue parce que j'englobe bêtement les mâles et les feubles. En fait, les manadiers ont des mâles pour la course qui sont castrés. Si vous ne castrez pas les taureaux, ils se battent entre eux et ils se battent jusqu'à se tuer. Donc, à un moment donné, on va les castrer et aussi pour les poser parce que si un jour, vous allez voir une course de taureaux neufs, de taureaux neufs comme il l'a expliqué, ils ne sont pas castrés, ça monte très haut et ils sont très virulents. Donc, ils vont passer par la case castrée. Mais comme ils sont castrés, ce qui veut dire qu'ils ne peuvent plus se reproduire, on va donc s'intéresser à la femelle parce que chez nous, en Camargue, on dit que c'est la femelle qui donne le caractère. Donc, ce sont des vaches qui sont beaucoup plus fines. Généralement, elles n'ont pas de bébé dans le ventre parce que ça ne serait pas juste de les faire courir avec. Et ce sont des vaches en fait qui vont servir à la reproduction. Alors, chez nous, tout se fait naturellement. En fait, on met des vaches dans un pré avec un mâle et ils se débrouillent. Bon, on a vu les vestiaires. On a parlé des rassetteurs. On a vu l'infirmerie en espérant qu'on n'en ait pas besoin. On a vu les manadiers. Il va falloir qu'on parle du sujet qui fâche. Le sujet qui fâche mais qui est réaliste, c'est qu'il y a des accidents. Côté rassetteurs, je ne peux pas dire le contraire. Malheureusement, il y a eu deux décès consécutifs en deux ans. Ça arrive. C'est quelque chose qui n'était pas arrivé depuis très longtemps. Mais c'est un sport où quand les rassetteurs arrivent en piste, ils savent qu'ils ne peuvent ne pas ressortir vivant. C'est un risque qui est pris. Mais avec toute la volonté que l'on peut imaginer d'un rassetteur, ils connaissent les risques. Ce sont des passionnés. Ce sont des passionnés et ils ont envie vraiment de ça. On va voir s'il y a un petit rassetteur qui arrive. On va essayer de voir s'il veut bien nous dire deux mots. Je reviens. Alors, bonjour. Je vous présente Faisal Alam qui est donc un rassetteur. Alors, moi, c'est Alam Faisal. Je suis rassette. Je suis gaucher. J'ai 30 ans. Je rassette depuis l'âge de 14 ans à peu près. Et en professionnel depuis 18 ans. Depuis l'âge de 18 ans. Moi, je me suis mal vendredi dernier donc j'ai pris un coup de cône. Combien de centimètres ? J'ai pris 5 de profondeur et 3 comme ça. Ouais. C'est des risques. T'es arrêté pour combien de temps là ? Je ne me suis pas arrêté. D'accord. Oui, bah oui. Il y en a qui s'arrêtent et il y en a qui mal. Non, non, mais tout à fait. Pardon. On ne peut pas s'arrêter sur un coup de cône. Après, on a du mal à revenir après. Bon, en tout cas, merci beaucoup de ton intervention et puis on... C'est très physique, là ? C'est très, très physique, exactement. C'est physique, ça demande la préparation donc on se prépare l'hiver avant d'attaquer la saison. La saison, elle commence à partir de mars et elle finit en octobre. Donc, on a toute la saison à courir et honnêtement, c'est physique. C'est plus physique même que les footballeurs professionnels. Alors, rapprochez-vous bien par contre parce que vous allez avoir le platane donc, voilà, vous pouvez venir jusque-là. Premier rang, deuxième rang. Voilà, vous pouvez vous coller à côté du monsieur comme ça, il aura chaud. Alors, du coup, la configuration de piste est toujours la même. Vous avez une contre-piste qui permet donc aux taureaux lorsqu'ils sautent de pouvoir atterrir. C'est l'espace qui permet en fait aux raseteurs de sauter. Vous avez ce qu'on appelle le marche-pied. Donc, le marche-pied, c'est la partie blanche. Le marche-pied sert en fait à donner l'impulsion et en fait, le raseteur va toujours sauter en trois temps. Un premier pied sur le marche-pied, un deuxième pied sur la barrière et le troisième qui va venir s'accrocher ici. Ensuite, sous le marche-pied, attends, sous le marche-pied, vous avez un espace qui doit être un espace équivalent entre 30 et 35 cm qui doit laisser passer un homme. C'est-à-dire qu'un raseteur qui en fait tombe avant de pouvoir sauter, il faut qu'il puisse se faufiler dessous, mais pas le taureau. Alors, chaque arène a en fait des fourchettes de hauteur. Donc, par exemple, sous le marche-pied, c'est de 30 à 35 cm. Au niveau de la barrière, on est entre 1,10 m et 1,15 m. Et donc, en fait, chaque ville, chaque village s'adapte avec cette fourchette. Toutes les arènes ne se valent pas en égalité. C'est-à-dire qu'il y a des arènes qui sont classées grandes, des arènes moyennes et des arènes petites. Et ça, c'est très intéressant pour notre sportif, le taureau. Parce qu'un taureau qui a du mal à se déplacer dans une grande arène pourrait être meilleur dans une plus petite. Et ça, c'est aux manadiers à le repérer pour essayer d'adapter son taureau à ses arènes. Tout à l'heure, Faisal Alam, il vous a parlé, il vous a dit qu'il était gaucher. En fait, il existe des raseuteurs gauchers et des raseuteurs droitiers. C'est-à-dire qu'ils vont porter le fameux crochet, cette espèce de griffe qui est la continuité de la main à droite ou à gauche. Ce qui explique que tout à l'heure, vous allez voir deux équipes. Elles ne s'affrontent pas, ce n'est pas les uns contre les autres, c'est juste tout le drôle, ils vont passer une fois à droite, ils vont laisser la main à gauche, à droite, à gauche, ils vont essayer comme ils peuvent en fonction du taureau. Ils seront accompagnés par des tourneurs et les tourneurs, ils ont au moins au minimum 10 ans de piste. C'est-à-dire que Faisal Alam, qu'on a vu tout à l'heure, il a 15 ans de piste, quasiment, et donc lui, il pourrait être tourneur. Ils ont une différence pour qu'on puisse les reconnaître. Premièrement, ils n'ont pas de crochet. Vas-y. Voilà. En fait, les razeteurs, normalement, ont le nom écrit en noir et les tourneurs, eux, il est écrit en rouge. C'est ce qui va leur permettre de pouvoir être différenciés par le public. Un droitier, un gaucher, en ligne, il y a un tourneur à droite, un tourneur à gauche. Lorsqu'on arrive au niveau du trophée des as, quasiment, quasiment, tous les razeteurs ont un tourneur à eux. Donc ça fait beaucoup de tourneurs en piste, quasiment. Ça va pour l'instant ? Alors là, on a vu l'architecture de la piste. Celle de Valabreg a été refaite il y a quelques semaines. Elle a été totalement, en fait, on a enlevé le sable, on a tout enlevé. Elle a été totalement refaite. Le rôle du tourneur, il va être là pour guider le taureau et placer le razeteur. C'est-à-dire qu'en fait, on dit, depuis des années entières, j'entends que le taureau voit les couleurs, voit le rouge. Alors, le taureau ne voit pas les couleurs. Il a des nuances de gris. En fait, le razeteur est habillé en blanc pour deux raisons. La première, c'est que le taureau voit des nuances de gris, dont le blanc, et en fait, il voit le mouvement. Et la deuxième raison, c'est que s'il y a un accident et s'il y a une artère femorale, quelque chose qui est touché, le blanc, tout de suite, on va voir où c'est et c'est plus facile à gérer. Ensuite, le tourneur va donc placer le razeteur. Alors, des fois, vous les entendez crier. Ne vous inquiétez pas, c'est normal, tout le monde s'échauffe un peu. Et en fait, il va lui dire, il va guider le razeteur. Donc, il va lui dire maintenant, pas maintenant, parce que lui, dans sa tête, il a été razeteur, il sait ce que c'est et il va le guider pour essayer, en fait, d'aller chercher la tête du taureau. Et c'est là que je viens à l'explication de la course camarguez. C'est que les razeteurs ont un crochet, je vous ai expliqué que les taureaux étaient en cocardé et il va falloir, dans cet espace de temps de 10 minutes, aller chercher chaque attribut. Alors, voilà comment ça va se passer. Le taureau étant au tauril, il a les yeux dans le sombre. On va lui laisser une minute en piste. Au bout de cette minute en piste, ses yeux vont récupérer la lumière et on va entendre une trompette. Cette trompette nous indique que la minute de temps où le taureau est terminée et que les razeteurs peuvent rentrer dans les arènes. personne ne rentre avant cette trompette. Et c'est là où la course camarguez est hyper intéressante parce que c'est un sport international. Parce qu'on utilise le langage des signes pour essayer de montrer quel attribut on a pris. Coupez. Rappelez-vous bien. Coupez. Lorsqu'on a enlevé la cocarde, on va faire enlever. OK ? Premier glan, le petit pompon blanc. Je vous rappelle qu'en ligue, il y en a un seul. Dans les autres catégories, il y en a deux. Là, lorsqu'on va enlever le gland, s'il est à droite ou s'il est à gauche, ça sera le gland est enlevé. Le président de course regarde qui fait le signe. S'il a besoin, il se tourne, il y a le nom et il annonce. Faisal, Alam, premier gland à 60 euros. Et ensuite, c'est là où il y a des petites explications qui sont importantes. Tant que le président de course n'a pas annoncé l'attribut prochain, c'est-à-dire la première ficelle, personne ne touche le taureau. Parce qu'il peut s'avérer que le premier gland a été difficile à attraper et qu'on décide de laisser un temps de poise pour le taureau. Mais ça, c'est le président de course qui le ressent. Donc, par exemple, si le gland a été très difficile, pendant une minute, tant que l'attribut suivant n'est pas annoncé, il ne se passe rien. Au bout d'un moment, première ficelle à 35 euros et là, du coup, on revient en piste et on continue. Deuxième ficelle, ça sera exactement pareil. Du premier au huitième taureau, c'est toujours la même chose. Alors, ça veut dire quoi ? Coupé. Coupé. Premier gland, lorsqu'on a attrapé la ficelle qu'on l'a eue, il n'y en a plus. Une fois, deux fois, parce qu'il y a deux bornes. Est-ce que ça va ? Alors, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si j'ai des Anglais, des Allemands, des Belges, avec juste des signes lorsqu'ils sont expliqués et c'est ça, le code de la course camarguèse, vous, futur aficionnat, vous pouvez aller voir n'importe quelle course, c'est toujours la même chose. Et donc, quand vous avez compris ça, la course camarguèse vous est ouverte pour toujours. Il va y avoir le moment que nous préférons, je pense tous, c'est la capellade. La capellade, c'est là où les frissons vous arrivent parce que les razetteurs et les tourneurs sont accueillis sous le carmen. Et en fait, il est d'usage d'applaudir, bien entendu, à leur arrivée pour leur faire honneur, bien entendu, pour aussi leur dire qu'on est là. Et en fait, c'est à ce moment-là que le président de course décide ou pas, c'est lui qui voit, de présenter les razetteurs. Donc, soit ils vont dire leur nom, ils vont leurver leurs mains ou soit ils vont juste tout simplement saluer le président de course. Ça va pour vous ? Oui. Alors, on va procéder de la façon suivante. La capellade va avoir lieu. Je vais vous laisser en parfaite individualité. Vous allez être tout seul pour le premier taureau. Je pense que vous avez tous les codes pour comprendre. Vous allez donc être en roue libre pour le premier taureau. L'espace de temps entre la fin du premier taureau et le début du deuxième taureau, je referai une toute explication si j'ai oublié quelque chose parce que c'est possible. J'ai quand même beaucoup parlé et vous avez reçu beaucoup d'informations. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles et bonjour messieurs. Le Grès-Sorègle, le Bessette de la Brègue et la communauté des communes bancaires Terre d'Argence sont très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette course de ligue avec les manettes Megador, Kayan et Gilet. Le service médical est en place et il est assuré par le docteur Machard et les ambulances MTS. La délivrée de course serait de la Fédération Française de course Camarguez qui passez tout à l'intérieur de moi. Aujourd'hui, de la Fédération Française qui passez tout à l'heure de la Fédération Française ...